Bon, c'est pas facile de passer après Bernard. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous as dit. C'est vraiment beaucoup d'arguments, beaucoup d'éléments qui nous seront bien utiles. Comment je passe en diaporama là ? À partir de la vie des bêches. Je suis Gilles Landrieu, je suis adjoint directeur de la recherche à l'Agence française pour la biodiversité. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à la délégation du gouvernement français aux deux dernières plénières de l'IPBES. J'ai eu la chance de participer aux deux dernières plénières de l'IPBES, dont je vais vous dire un mot. C'est pour moi l'occasion d'en témoigner un peu et de vous dire un petit peu ce qu'on peut en retenir. Alors normalement, si je fais bien mon boulot, je vous fais économiser à chacun d'entre vous à peu près trois semaines de lecture du rapport qui fait 1700 pages. Donc en l'espace d'une heure, même si je prends une heure quand même, en l'espace d'une heure, je vous fais quand même gagner du temps. Donc dans un premier temps, je vais vous dire un petit mot de ce que c'est que l'IPBES, parce que sinon, vous ne saisirez pas le pas qui a été franchi lors de cette évaluation. On verra les différents gros, gros messages de l'IPBES. Un pas de vie humaine sans biodiversité, la fragilisation de la fabrique de la vie, le dépassement de la biocapacité, la terre reconfigurée, les moteurs directs et indirects du changement, et puis quelques points d'attention. Et puis on terminera sur une note positive, comme l'a fait Bernard tout à l'heure. Alors d'abord, l'IPBES, c'est une plateforme intergouvernementale, science et politique, sur la biodiversité et les services écosystémiques. Alors c'est un peu barbare comme nom. Déjà, c'est une plateforme, ça veut dire que c'est un lieu de rencontre entre les scientifiques et les gouvernements. Les gouvernements qui acceptent d'y adhérer. Donc l'IPBES, c'est un machin qui est rattaché à l'ONU Environnement. C'est un organisme onusien. Et il est construit sur le modèle du GIEC, que vous connaissez, qui en anglais c'est IPCC. Donc vous voyez que ça commence pareil. Plateforme internationale, non pas sur le changement climatique, mais sur la biodiversité. Donc c'est le petit frère de l'IPCC. Il réunit actuellement 132 gouvernements, plus des scientifiques, plus des observateurs. Sa mission, c'est d'évaluer au niveau mondial l'état de la biodiversité et des services rendus par les écosystèmes aux sociétés humaines en réponse aux demandes des décideurs politiques. Et les premiers décideurs politiques, ce sont les gouvernements. Alors bien évidemment, tout ce qu'on va dire est utile à tout le monde, mais le message, il est d'abord vers les gouvernements. L'IPBES est plus tardif que l'IPCC, que le GIEC, qui lui a été créé en 1988, donc avant même la CDB, la Convention sur la diversité biologique. Mais il a quand même eu le temps déjà de sortir quelques évaluations qui ont fait parler d'elle. Une sur les pollinisateurs et le service de pollinisation. Une sur la dégradation des terres et leur restauration. Et il y a trois... Bon, il y a celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis il y a les valeurs multiples de la nature qui est en cours. L'usage durable, les épaises sauvages, la chasse, la pêche, etc. qui est en cours. Et puis une sur les épaises exotiques envahissantes qui est en cours. Et puis il y en a encore quatre autres qui sont sur le programme de travail. Alors la plénière, ça ressemble à ça. C'est donc... C'est le pointeur, ça, c'est ça ? Donc vous avez... On est dans les locaux... C'était à Paris, là. On est dans les locaux de l'UNESCO à Paris. Ici, vous avez le board, avec le président, la directrice de l'IPBES, ceux qui présentent l'évaluation mondiale, etc. Et devant, là, ici, vous avez tous les gouvernements qui sont représentés. On a à peu près cinq places, cinq, six places par gouvernement. Nous, on est ici, là, entre la Finlande et le Gabon. Et puis autour, et puis derrière, vous avez les observateurs. C'est-à-dire les grandes associations internationales, la Fédération des peuples autochtones, l'UICN, les grandes associations de protection de la nature, les grands organismes de recherche, etc. Donc voilà. Ce qu'on peut dire sur l'IPBES, c'est qu'il y a quand même eu... Ça a quand même eu un certain retentissement international, puisque l'après-midi même de l'adoption, le président Macron a reçu la directrice de l'IPBES, le président qui est la touffe de poils qui est derrière le président, qui est derrière notre président, et puis les présidents de l'étude. Donc ici, Emmanuel Vargon, et puis des auteurs principaux qui ont participé à l'étude. Donc il y a eu à peu près 23 000 articles dans le monde, dont 9% en France. En France, on en a quand même pas mal parlé. Bon, c'était à Paris, c'était normal. Et puis, c'est quand même dans 155 pays, 45 langues. Voilà. Alors l'IPBES, l'évaluation mondiale, il faut savoir que c'est un travail qui est collectif. Ce n'est pas juste quelques chercheurs dans leur coin qui ont sorti un truc. C'est vraiment un travail collectif. Alors comment ça marche ? Ça a été adopté par... Enfin, ça a été rédigé par 145 auteurs sélectionnés dans le monde entier. Et 200... Enfin, même plus, je crois que c'est 300 contributeurs. Les auteurs, ils sont sélectionnés après appel d'offres internationales. Donc, après que les États réunis en plénière décident de lancer une évaluation, on fait un appel d'offres internationales. Tous les chercheurs qui veulent peuvent répondre dans le monde entier. Vous avez à peu près une chance sur cinq d'être retenus. Donc, c'est quand même assez sélectif. Et l'IPBES fait bien attention à avoir un équilibre de tous les pays du monde. Donc, il n'y a pas que les Américains, les Européens et les Australiens qui sont présents dans l'étude. Il y a aussi des Africains, il y a aussi des Indiens, il y a aussi des Iraniens, etc. Donc, il y a le monde entier qui est représenté. Ces scientifiques, ils ont un président, enfin des coprésidents, ils sont là. Joseph Settelé qui est un Allemand, Sandra Diaz qui est une Argentine, et Eduardo Bondizio qui est un Brésilien. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas juste un truc entre occidentaux. C'est vraiment le monde entier. Ceux qui sont à gauche, là, c'est la cellule d'appui technique, c'est-à-dire ceux qui aident au secrétariat. Alors, le rapport lui-même, c'est un rapport qui est constitué d'un résumé pour décideurs que je mettrai à votre disposition pour que vous puissiez le lire. Il fait 35 pages. Bon, 35 pages, c'est lisible. C'est assez dense, quand même, mais c'est lisible. Il y a six chapitres scientifiques qui font 1750 pages. Là, il faut avoir un petit peu plus de temps devant soi. Ça a été élaboré sur trois ans. Le principe de ce rapport, c'est que ce n'est pas un travail de recherche. C'est un travail de compilation scientifique, un peu comme une évaluation, comme une revue systématique ou comme une expertise scientifique collective pour ceux qui connaissent un peu le truc. Donc, c'est très, très normé. Le principe, c'est que les auteurs se réunissent entre eux. Ils définissent... Enfin, le scoping, enfin, le cahier des charges est défini en plénière de l'IPBES. Donc, on sait déjà à l'avance de quoi on veut qu'on parle. Et les chercheurs se répartissent en chapitres. Il y a des responsables de chapitres. Et ensuite, ils font l'analyse de toute la littérature scientifique qui est disponible sur les grandes revues internationales, etc. pour en tirer la subscientifique moelle. Donc, on fait d'abord des recherches par mots-clés. Puis après, on regarde dans les résumés. Puis après, on regarde dans le texte des articles. On fait la synthèse de tout ça. Et c'est un travail énorme qui dure trois ans. Et les chercheurs qui ont travaillé dessus, ils ont passé vraiment beaucoup de temps. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que ce n'est pas un travail en chambre. C'est-à-dire que le travail qui est au cours de l'évaluation, il y a plusieurs rapports provisoires qui sont réalisés. Et chaque année, il y a un premier draft, puis un deuxième, puis un troisième. Et chaque draft est soumis au monde entier. Si vous voulez, vous pouvez réagir au draft en disant dans tel chapitre, sur tel paragraphe, j'ai remarqué que vous n'avez pas pris en compte telle publication, vous n'avez pas tenu compte de tel résultat, vous devriez nuancer telle rédaction, etc. Et moi, j'y ai participé. C'est possible pour tout un chacun, à condition, évidemment, d'être argumenté. Donc, il faut s'inscrire sur le site de l'IPVS. Il faut faire des propositions argumentées en disant « Voilà, je propose telle modification, etc. » Et toutes les observations sont prises en compte et argumentées pour dire « On le prend, on le prend pas. Si on le prend pas, pourquoi ? » Donc, c'est un travail colossal. Il y a eu 22 000 observations du monde entier, des scientifiques, des gouvernements, des experts, etc. Puis après, c'est le texte de la synthèse, du résumé pour décideurs, il est examiné en séance et il est examiné paragraphe par paragraphe, ligne par ligne et mot par mot. Il y a des fois, sur un mot, on est resté pendant plus d'une heure à 100 pays à discuter. Donc, c'est un travail très, très complexe. Donc, ce qui est important sur la portée de ce document, je vais en terminer là sur le contexte, ce qui est important sur ce document, c'est de comprendre qu'on est allé beaucoup plus loin que le Millennium Ecosystem Assessment de 2005 dont vous avez certainement entendu parler, qui avait popularisé notamment la notion de service écosystémique, puisque là, on a une synthèse de scientifiques qui est appropriée par les gouvernements. Autrement dit, l'évaluation mondiale, c'est pas juste un texte scientifique. C'est un texte scientifique approprié par les gouvernements qui est voté à l'unanimité par les 132 pays membres de cet organisme. Autrement dit, ça a beaucoup de force. Ça a de la force, y compris chez nous. On peut, nous, dire à notre gouvernement, mais écoutez, nous avons approuvé, notre gouvernement a approuvé cette évaluation mondiale qui dit que, qui recommande que, etc. Il faut le prendre en compte. Alors, évidemment, les limites de cette évaluation, c'est que c'est une évaluation, c'est-à-dire que c'est un état des lieux, un diagnostic. Il ne dit pas ce qu'il faut faire. Il fait quand même une bonne synthèse, une liste de bonnes idées qu'on peut utiliser, mais il n'est pas prescriptif, comme pourrait l'être la Convention sur la diversité biologique et le Congrès mondial de la nature, qui vont évidemment s'emparer de ce document en juin prochain et en octobre prochain. Donc, quand vous le lisez dans les journaux, les scientifiques de l'ONU ont dit que, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas des scientifiques de l'ONU. L'ONU n'a pas une batterie de scientifiques qui sont payés à faire de temps en temps quelques avis. Ce n'est pas comme ça. C'est tous les scientifiques du monde entier qui peuvent participer, qui sont sélectionnés, etc. Et ensuite, c'est approprié par les gouvernements. Donc, voilà, maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Pas de vie humaine sans biodiversité. La biodiversité sous-tend tout ce qui contribue à la qualité de la vie humaine. Nourriture, médicaments, santé, matériaux, énergie, paysages, identité culturelle, régulation du climat, cycle du carbone, de l'azote, de l'eau, etc. Et j'en passe. Tout ça, c'est nécessaire à la vie humaine. Alors, on va vous donner quelques exemples de ce qu'on appelle les services écosystémiques. Le premier, c'est les écosystèmes terrestres et marins. Ils arrivent à capter 5,8 gigatonnes de carbone par an, soit à peu près 60% des émissions humaines. Alors ça, ça nous conduit... Enfin, ça nous donne quelques idées, déjà. La première, c'est que les écosystèmes naturels font partie des solutions fondées sur la nature. La nature peut faire beaucoup pour réparer nos bêtises. Mais elle a quand même une capacité, une bio-capacité qui est limitée. Là, actuellement, la nature est capable de colmater, si on peut dire, 60% des brèches de ce qu'on a fait. 60%. C'est pas mal, déjà, mais c'est pas tout. Donc il faut continuer à faire un effort en termes de stockage carbone. La deuxième, c'est que la première contribution, j'ai oublié de le dire, c'est la production d'oxygène. Évidemment, si nous, les humains, on était arrivés il y a 3 milliards et demi d'années, nous serions arrivés dans une atmosphère irrespirable. Il n'y aurait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Il y aurait essentiellement du gaz carbonique et de l'azote. On ne pourrait pas respirer. Donc, c'est 3 milliards et demi d'années de travail, d'abord des cyanophysées, des bactéries photosynthétiques, puis tous les végétaux, les algues des végétaux, etc. C'est 3 milliards et demi d'années de travail pour qu'on ait une atmosphère à respirer. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas tout casser en quelques années. Deuxième service écosystémique, d'abord, c'est que la nature, elle a une capacité à produire du vivant qui est utile pour notre nourriture. Donc, vous prenez un grain de blé, vous le mettez en terre, ça pousse et ça vous donne 100 grains de blé. 100 grains de blé, c'est fantastique. Rien que ça, déjà, c'est fantastique. Il y a un deuxième élément qui est très intéressant, c'est que 75% des catégories de cultures vivrières dépendent de la pollinisation animale. En effet, le service de pollinisation, déjà, il est utile à plus de 90% des végétaux, des plantes à fleurs sauvages, mais en plus, il est utile pour nos cultures vivrières. Alors, les services de pollinisation ne concernent pas toutes les espèces. Vous savez que le blé, le maïs, le riz, etc., sont pollinisés par le vent. Donc, en masse, une grosse partie de notre production agricole n'a pas besoin de la pollinisation, mais c'est toute la production agricole qui a de l'importance, qui fait qu'on ait des vitamines, qu'on ait une alimentation équilibrée, etc., qui fait qu'on a une alimentation qui ressemble à ce qu'il y a sur la photo. Troisième service écosystémique, c'est, par exemple, les médicaments. Alors, je vous parle, là, des médicaments occidentaux qui sont dérivés ou inspirés des composants naturels. Je ne vous parle pas, évidemment, des populations traditionnelles qui utilisent les médications qui existent dans la nature, qui ne sont que issus de la nature, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une liste de... Je vais vous donner quelques exemples de médicaments qui sont issus de la nature, que vous connaissez. En fait, la morphine qui vient du pavot, la digitaline, qui est un cardiotonique, qui vient d'un digital pourpre, l'aspirine qui vient du sol, l'akinine qui vient de l'écorce de quinquina, le vaccin antivariolique, qui est un virus de la vaccine, qui est une autre maladie dont le virus est très proche, la pénicilline qui vient d'une moisissure, celle que vous avez sur un fromage, un fromage que vous laissez moisir, les inhibiteurs, un inhibiteur d'hypertension qu'on trouve dans le venin d'une vipère, le botrops, l'azt qui est utilisé dans la huile contre le sida qui vient d'une éponge marine, les gymnochromes qui sont efficaces contre la dengue, qui vient de la huile crénoïde pédonculée qu'on trouve en haut à gauche, là, au fond des océans, la colchicine qui vient de la colchique d'automne et on a même des chiffres plus précis pour les anticancéreux qui sont d'origine naturelle, les taxotères, taxoles qui viennent de l'if européen, la squalamine qui vient des squales, donc des requins qui inhibent l'angiogénèse, l'angiogénèse c'est la prolifération des vaisseaux sanguins sur les tumeurs, donc c'est un moyen d'asphyxier les tumeurs, la vinblastine et la vincristine qui viennent de la pervenche de Madagascar pour les leucémies, etc. Et on a encore des tas de pistes intéressantes. Le ravissant petit animal qui est à gauche, le râteau tenu, c'est un animal qui vit très longtemps sous terre et qui ne fait aucun cancer. Voilà, on est en train d'étudier pourquoi il ne fait aucun cancer. C'est quand même intéressant d'essayer de comprendre comment il fait. Il va sûrement avoir un truc intéressant pour nous. La roscovitine issue de l'étoile de mer épineuse est testée pour bloquer la croissance des cellules cancéreuses du sein et du poumon. La rénicole, vous connaissez la rénicole si vous êtes allé sur les plages de l'ouest, de l'ouest de la France, tous ces petits tornicotis qu'il y a sur les plages, la caca de la rénicole, c'est ce petit verre-là. Il contient 99% d'une hémoglobine compatible avec le son humain. C'est une hémoglobine qui est extracellulaire, donc pas de problème de reconnaissance du soi, donc pas de rejet. Et elle est 40 fois plus efficace, elle est capable de porter beaucoup plus d'oxygène que la nôtre. Et elle permet en fait à ce verre-là, parce que c'est ça qui a été à l'origine, on s'est posé la question comment fait ce verre qui respire comme nous, comment fait ce verre pour respirer pendant la marée haute ? Et il retient sa respiration, en fait. Il retient sa respiration parce qu'il a un sang pardon, à marée haute. Parce qu'il respire normalement à marée basse, comme nous, et à marée haute, il doit retenir sa respiration. D'accord ? Parce qu'il retient de l'oxygène dans son sang. Les toxines de cônes, alors les cônes, vous savez, ce sont des très, très jolis coquillages qu'on trouve dans les pays tropicaux. Ce sont des escargots, en fait, mais des escargots qui ne bouffent pas de la laitue. C'est des escargots qui chassent les poissons en balançant des harpons empoisonnés avec des toxines qui sont très, 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 très toxiques. Et ce qui fait que quand vous en trouvez en plongée sous-marine, ne le mettez pas dans le maillot de bain, c'est trop dangereux. Ils contiennent toutes sortes de substances très, très intéressantes et notamment des analgésiques qui sont mille fois plus puissantes que la morphine et non addictif. Donc, juste ce petit panorama que j'ai fait très rapidement pour vous montrer qu'il y a plein d'animaux moches, vénimeux, répugnants, visqueux, vénéneux, etc., qui sont très intéressants. Et là, je me mets évidemment dans une approche uniquement anthropocente, mais rien que ça, ça incite à réfléchir avant de se dire « Ah bah oui, mais celui-là, il n'est pas beau, il n'y a pas besoin de le garder. » le grand message numéro 2, après avoir dit « Nous dépendons de la vie », c'est la fabrique de la vie se simplifie, elle se fragilise et la biodiversité se détériore partout dans le monde, partout, 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 partout. Il n'y a pas un endroit dans le monde où on peut dire qu'il n'y a pas une trace de pollution, de saleté, de dégradation, de modification, etc. Alors, on va voir quelques indicateurs pour illustrer ça. La couverture forestière, nous sommes actuellement à 54% du niveau préhistorique et à 68% du niveau préindustriel. Donc, ça veut dire que jusqu'en 1860, malgré les moines, malgré les défrichements du Moyen Âge, malgré le défrichement gaulois, etc., on avait quand même pas trop abîmé la planète encore. C'était encore en bon état. Malgré un paradoxe français, alors c'est quoi le paradoxe français ? C'est qu'on peut avoir le sentiment en France que non, c'est pas vrai, la couverture forestière ne diminue pas. Chez nous, elle ne diminue pas. Même plutôt, en augmentation mais pourquoi ? Parce qu'on a, comment dire, avec l'agriculture industrielle, on a abandonné toutes les terres marginales, un peu pentues, avec des sols pas épais, un peu compliqués, un peu froids, un peu ceci, un peu cela, où on ne peut pas mettre nos gros tracteurs. Donc, il y a beaucoup de forêts d'accrues. Par exemple, dans le sud de la France, vous avez des restanks en forêt. Vous vous dites, mais pourquoi on a fait des restanks pour les forêts ? Ça ne sert à rien. Non, mais c'est des anciennes parcelles agricoles qui ont été recolonisées par le bois. Ce qui veut dire aussi que chez nous, qu'on a forêts et forêts. Il y a les forêts d'accrues qui ne sont pas très anciennes. Et puis, on a quelques forêts anciennes d'avant le minimum forestier de 1850 qui peuvent être très intéressantes. Elles ont toujours été en forêt, les vieilles forêts domaniales, par exemple, qui datent de l'époque royale, etc., où on trouve toutes sortes d'espèces dans la banque de graines du sol très intéressantes. globalement, sur le monde, les forêts intactes sont en diminution de 7% entre 2000 et 2013. Donc, on est à un rythme quand même de consommation qui est très, très rapide. Et c'est ce qui morphe le plus, c'est en zone tropicale à cause de la sylviculture industrielle, l'expansion de l'agriculture, beaucoup d'expansion de l'agriculture, les feux et les mines. On perd chaque année 15 milliards d'arbres. Donc, avant de compenser carbone pour replanter des arbres, il y a du boulot avant de faire ça. Les zones humides. 13% des zones humides présentes en 1700 existent encore en 2000. Donc, les zones humides, c'est vraiment les milieux qui ont le plus morflé dans le monde à cause des humains. Et de 1970 à 2008, cette diminution en surface est encore de 0,8% par an. Donc, c'est énorme. Or, les zones humides, vous le savez mieux que moi, c'est des milieux qui sont très, très riches en espèces. chez nous, par exemple, on a des plantes carnivores qu'on n'a pas ailleurs. On a toutes sortes d'oiseaux, on a des plantes endémiques, etc. Les stocks de poissons. Les stocks de poissons, actuellement, ils sont à 70% de leur niveau historique et en diminution de 6% par décennie. Alors, 70% de leur niveau historique, on pourrait penser que ça va, il en reste encore pas mal. Oui, il en reste, mais on a, on a le phénomène qui a été évoqué par Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des risques de basculement, on est en train de changer d'écosystème à certains endroits, notamment en mer de Chine et en mer du Japon. On a les méduses qui prennent la place. Et notamment, il faut savoir que nous mangeons surtout des espèces carnivores, donc en haut de la chaîne alimentaire, ce qui était très bien montré par le schéma de Bernard. Et donc, ce qui fait que quelquefois, on peut avoir une prolifération d'espèces qui sont au niveau en dessous, donc une surconsommation de ce qui est encore en dessous, etc. Enfin bon, on a des phénomènes à plusieurs intervenants. Et sur les espèces surpêchées, on verra une photo tout à l'heure, on a une perte significative de diversité génétique, diminution de la taille à maturité. Certaines espèces de poissons qui étaient auparavant pêchés avec une taille énorme, maintenant sont pêchés avec des tailles beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petites. Avec une maturité sexuelle qui arrive beaucoup plus tôt, etc. Alors là, les disparitions d'espèces, je vous ai mis une frise un petit peu pour illustrer un petit peu de quoi on parle. Quand on parle de disparition d'espèces, tout le monde a entendu parler du dodo, mais en réalité, il y a beaucoup d'espèces, y compris des grosses espèces. J'en ai mis quelques-unes là qui se voient, qui ne sont pas des petites plantes, etc. C'est vraiment des grosses espèces. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Je ne parlerai pas du mammouth, etc. Mais on a l'auroch, dont les derniers exemplaires ont disparu en 1627. Il faut savoir quand même que l'auroch, c'est l'ancêtre, Bospremigénius, c'est l'ancêtre de tous nos bovins, quand même. Le dodo, les tortues des Seychelles, alors la tortue des Seychelles, évidemment, cette masse de viande, c'est très intéressant, c'était très intéressant pour les navigateurs. on prenait la tortue, on la mettait sur le dos, elle restait vivante à se débattre pendant plusieurs semaines, et puis quand on voulait faire la soupe de poisson, on la tuait, et puis on la mettait, et puis on avait de la viande fraîche. Malheureusement, vu le nombre d'individus de cette espèce, c'est parti très très vite. Le grand pingouin qui a disparu en 1844, le kouaga, qui était une sorte de zèbre de vent en tilope derrière, le kangourou-rain musée au large en Australie, le cheval de Przewalski, dont il nous reste juste quelques exemplaires en captivité, le rhinocène rose noir d'Afrique de l'Ouest, etc., sans oublier l'Ipionis, par exemple, à Malagascar, sans oublier l'Ara de Spix, ceux qui ont vu avec leurs enfants, le film Rio, le petit perroquet bleu, c'est l'Ara de Spix qui a disparu en 2001. Alors, vous savez que l'UICN a mis en place depuis 1948 ou 1949 un ensemble de catégories de ce qu'on appelle les listes rouges en classant toutes les espèces dans des catégories depuis préoccupations mineures jusqu'à éteints et l'état sauvage. Et donc, ils ont fait soit par analyse exhaustive suivant les groupes, soit par sondage des analyses de ces différents groupes pour voir un petit peu où on en était en termes d'extinction, de menaces, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, on a des espèces qui ne sont pas encore... Enfin, des groupes d'espèces sur lesquelles, même si les populations diminuent beaucoup, on a encore des poissons osseux, des gastropodes, des oiseaux, etc. Et des espèces qui vont très 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 mal, les cicadas, les amphibiens, les dicotylédones, les conifères, etc. Alors, jamais dans l'histoire humaine, autant d'espèces de plantes et d'animaux n'ont été menacées d'extinction, soit environ une espèce de cariote sur 8. Alors, donc, si on regarde un petit peu dans le temps comment ça se passe, si on prend comme temps zéro, la 1500, les grandes découvertes, grosso modo, jusqu'à maintenant, on voit que les grands groupes qu'on a vus tout à l'heure, il y en a... Bon, c'est sûr que les mammifères, ils ont morflé de manière régulière depuis toujours, mais si on prend les reptiles, les poissons, les amphibiens, etc., ils étaient quand même assez tranquilles jusqu'en 1800. Et puis, on voit qu'il y a une courbe de disparition d'espèces qui est impressionnante depuis un siècle ou deux. Donc, ça va très très vite. Dans ce graphique, ce qui est très intéressant, c'est de voir la partie grise qui est en bas qui est à peine visible, c'est le taux normal d'extinction. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a des espèces qui disparaissent, beaucoup de gens nous disent bah oui, c'est normal, les espèces disparues, il y a toujours eu des espèces qui ont disparu, les dinosaures ont disparu, etc. Bon, oui, c'est normal. Mais à quel rythme ? Le taux normal d'extinction qui est calculé sur les derniers millions d'années, il est de 0,1 à 2 extinctions par million d'espèces par an. C'est-à-dire, vous prenez un million d'espèces, un stock de un million d'espèces, et bien vous avez grosso modo une disparition par an. Voilà. Sur un million d'espèces. Donc ça fait comme si chaque espèce durait en moyenne 0,5 à 10 millions d'années. Mais, si on prend les chiffres qui sont là, on voit par exemple que sur les vertébrés, sur les 50 000 vertébrés, on en a 260 qui ont disparu au XXe siècle. C'est-à-dire que, au lieu d'en avoir 5 qui ont disparu, on en a 260 qui ont disparu, c'est-à-dire 50 fois plus que la normale. Voilà. Donc, le problème, c'est pas qu'il y ait des disparitions d'espèces. Le problème, c'est le rythme de disparition d'espèces. Pour ce groupe-là, ça va 50 fois trop vite. Il y a des groupes pour lesquels ça va 100 fois trop vite ou 1000 fois trop vite. Le rythme d'extinction est très marqué en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale. Alors, quand on parle de 6e extinction, je suis arrivé lors de la présentation d'hier matin, on vous a parlé de ces grandes extinctions. Une extinction, c'est 75% d'espèces qui disparaissent sur un temps qui est de l'ordre du demi-million d'années. On ne peut pas dire qu'on y est dedans. Et heureusement, parce que si on le disait, ça veut dire que, vraiment, là, on est très, très grave. Mais on est quand même en train d'en prendre le chemin, ça, c'est sûr. Alors, si on regarde les différents groupes, voilà une autre manière de représenter les choses. On voit que ça va très mal sur les mammifères marins, les coraux et récifs, les requins et raies, les amphibiens, les cicadales. Voilà un exemple de quelques groupes sur lesquels il faut vraiment, vraiment faire attention. Les espèces domestiques. Alors, ça fait à peu près 15 000 ans qu'on a des espèces, enfin, que l'humain commence à domestiquer des espèces. Et ça doit faire à peu près 10 500 ans qu'on s'intéresse aux bovins. Et depuis cette période-là, on n'arrête pas de croiser entre eux, de sélectionner, de choisir des espèces qui restent groupées, qui ne sont pas trop agressives envers les humains, qui produisent beaucoup de lait ou beaucoup de viande, etc., qui sont faciles à gérer, etc. et on arrive à un catalogue, si on peut dire, de races, de variétés qui sont assez impressionnants et qui sont adaptées à des niveaux secs, à des types d'alimentation, à des climats chauds, des climats froids, etc., etc. Et donc, on a un catalogue qui est extraordinaire. 6 190 races selon la FAO. En réalité, il y en a certainement beaucoup plus parce qu'on n'a pas tout recensé. Et sur les 6 190 races qui ont été identifiées, il y en a 559 qui sont déjà considérées comme éteintes. Il n'y en a plus du tout. On a tout perdu. Et il y en a à peu près 1 000 qui sont menacées d'extinction chez les bovins. C'est quand même beaucoup. Et chez les oiseaux, on a 2632 races, 84 éteintes et 504 menacées. Alors, on va parler un petit peu de la place du vivant sur la Terre. Alors, la Terre, c'est 5,9 10 puissance 24 tonnes. Donc, pour nous, ça nous paraît énorme. En réalité, à l'échelle du cosmos, quand on sait que la prochaine étoile Proxima du Centaure est à plus de 4 années-lumière et que peut-être elle a une planète sur laquelle il pourrait y avoir la Terre, etc. Ça veut dire qu'on est quand même loin. On est quand même moins des voisins les plus proches. Alors, imaginons que, pour un peu visualiser les choses, que la Terre, ça soit une sphère de diamètre à peu près 50 m, donc une piscine olympique. L'hydrosphère, l'hydrosphère, c'est 1,3 10 puissance 18 tonnes. Ça paraît énorme à notre échelle, évidemment, mais c'est que 0,023 masse de la Terre, c'est-à-dire l'équivalent, si je reprends mon image de la boule de 50 m de diamètre, ça serait un ballon de foot. Donc, l'eau sur la Terre, c'est pas beaucoup. C'est un ballon de foot sur une sphère de 50 m de diamètre. Et une pellicule de 2,8 kilomètres, donc c'est vraiment tout petit par rapport à un rayon qui fait 6400 kilomètres. Et le vivant, c'est 0,5 10 puissance 9 tonnes, c'est-à-dire ça paraît énorme pour nous, évidemment, mais en réalité, c'est rien du tout. Ce serait sur l'ensemble de la Terre, si on prenait tous les êtres vivants qu'on les passait en rouleau compresseur et qu'on mettait autour de la Terre, ça ferait une pellicule de 2 microns. C'est-à-dire à l'échelle, ça serait une sphère de 0,2 millimètre. Donc, autrement dit, l'eau, c'est pas beaucoup et le vivant, c'est tout petit, petit, petit. Nous, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en réalité, il y en a très, très, très peu. Alors, et si on regarde l'ensemble du vivant, on va regarder comment il est structuré. Donc, on a dit que c'était 545 gigatonnes de carbone. Donc, si on regarde l'ensemble du vivant, c'est d'abord des plantes et puis des bactéries, des virus, des protéines, etc. Les animaux, ils sont juste là. C'est un tout petit, petit, petit morceau. On fait un zoom, voilà les animaux et dans les animaux, c'est d'abord des arthropodes, donc des insectes, des araignées, des scorpions, etc. Puis des vers, toutes sortes de vers, mollusques, etc. Les poissons qui, en masse, représentent encore un morceau. Et les animaux sauvages, ils sont là. Tout petit, petit, petit. Le livestock, c'est-à-dire donc tout ce qui est animaux d'élevage, et puis les humains, voilà. Donc si je grossis là-dessus, ça veut dire que les animaux sauvages, ils sont là, les humains, ils sont là, et le livestock, il est là. Autrement dit, on a vraiment pris la place des animaux sauvages. Et de fait, depuis la préhistoire, la biomasse de mammifères sauvages a diminué de 82%, et aujourd'hui, le bétail représente 90% de la biomasse de mégafaune terrestre. Il occupe 70% de l'espace agricole au sens large, c'est-à-dire que si on prend en compte le soja qu'on cultive en Amérique du Sud pour nourrir les bovins qui sont parqués dans des enclos pour faire nos steaks, etc., si on prend tout ça en compte, ça fait à peu près 70% de l'espace agricole. Ce qui veut dire que quand on vous parle d'animaux sauvages, vous pensez les éléphants, les girafes, c'est une masse énorme, etc., c'est tout petit par rapport à nos animaux d'élevage. Alors, la biodiversité, nous, dans nos milieux écologiques, etc., on aime beaucoup les listes d'espèces. On fait des listes d'espèces, puis quand on a tel papillon, tel libellule, tout ça, on est content, etc. Mais en fait, il ne faut pas oublier que la biodiversité, c'est bien plus que ça. Évidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'une prédation, qu'il y a des relations entre les espèces, qu'il y a des prédations, qu'il y a du commensalisme. Vous allez à leur émorale, par exemple, qui reste accrochée sous les requins pour se faire transporter à l'œil et puis éventuellement finir ses restes ou manger ses crottes. Le parasitisme, qui est aussi très important. Je ne sais pas comment l'appeler, le Airbnb, c'est-à-dire toutes les espèces qui profitent de la place laissée par les autres espèces. Je ne sais pas moi, les... Non, parce qu'on ne mange pas à la même table. C'est des espèces qui profitent du trou laissé par les piques. C'est les Bernard Lhermitte qui profitent des coquilles laissées par les coquillages, etc., qui montrent qu'il y a une relation entre ces espèces. S'il n'y a plus de coquillages, je ne sais pas comment on fera le Bernard Lhermitte. S'il n'y a plus de piques, je ne sais pas comment on fera la chouette de Tang Malm. Il y a l'agriculture et l'évage. Alors bien évidemment, tout le monde pense que l'agriculture a été inventée par l'homme. Je pense que les fourmis savent le faire avant nous puisqu'ils exploitent à parler du poisson clown tout à l'heure déjà, qui profitent de la protection des toiles de mer, de l'anémone de mer, les piques-bœufs qui profitent de la protection que peut constituer le buffle. Mais en échange, il lui rend quelques services si on lui bouffe des parasites. Et tout ce qui est symbiose, donc symbiose algues, champignons dans les lichens, symbiose xoxantel, et coraux sous les mers. Il y a encore quelques années, je pensais que les coraux étaient des petits anémones de mer qui captaient des organismes vivants sur leur passage et puis hop, c'est des carnivores. En fait, pas du tout. En tout cas, les tropicaux, ce n'est pas le cas. Les coraux tropicaux, ils sont à 80%. Leur nourriture vient des aux xoxantels qui sont incorporés dans leurs cellules. Même pas dans l'animal. Je dis que dans chaque cellule de l'animal, il y a les aux xoxantels. Et vous savez que ces aux xoxantels, en période de réchauffement, elles sont éjectées, ce qui explique les phénomènes de blanchiment. Il y a des espèces qui sont ingénieures, comme le castor dont on a parlé tout à l'heure, qui créent des milieux naturels différents. Et puis, toutes sortes de fonctions, des espèces qui, en répondant à leurs propres besoins, permettent aux plantes d'être pollinisées ou de disperser les graines, etc. Alors, en fait, ce qui veut dire que quand je prends une espèce donnée, elle est reliée à de très nombreuses autres espèces. Des proies, par exemple, des prédateurs, des dérecycleurs, des décomposeurs pour ses crottes ou son cadavre quand elle arrive en fin de vie, des parasites, des symbiotes, des mutualistes, y compris les micro-organismes qui vivent dans son estomac, sur sa peau, etc. Si je fais ça avec toutes les espèces, j'en ai pris juste quelques-unes, ça fait un inestricable réseau qui fait que dès que vous bougez un des éléments du système, vous pouvez avoir des effets en cascade comme ça a été montré par Bernard tout à l'heure dans l'ensemble du système. Et c'est très, très difficile. Plus vous avez d'espèces, si vous avez 8 millions d'espèces, par exemple, qui sont identifiées sans compter les bactéries et les archées, 8 millions d'espèces de caryotes, si on fait le même schéma, c'est très, très difficile à prédire à l'avance qu'est-ce qui va se passer quand je vais supprimer une espèce, quand je vais en rajouter une, etc. Alors, moi, ça me fait penser, si vous permettez une comparaison, à la tour Eiffel. Quand vous regardez comment est fait la tour Eiffel, vous avez chaque nœud est relié à tous les autres nœuds par des tirants, etc., qui fait que ça tient debout parce que tout est relié à tout. Et donc, si à la tour Eiffel, j'enlève un élément, qu'est-ce qui va se passer ? Rien, vraisemblablement rien, ça va tenir deux éléments, trois éléments, un élément sur huit. Bon, là, suivant l'endroit où vous êtes, vous allez avoir peut-être un effondrement local. Par exemple, si tous les éléments sont en haut, vous allez avoir juste la tour qui va faire comme ça. et si c'est bien réparti partout, vous allez avoir ça comme résultat. Donc, le fait est que le résultat, c'est qu'on va avoir une tour Eiffel qui ne remplira pas vraiment les fonctions qu'on en attend actuellement, le tourisme, les émissions de télé, la radio, etc. Donc, même chose pour le vivant, si on supprime trop d'éléments, on va casser le système. Un autre indicateur intéressant aussi, c'est la répartition des espèces de mammifères qui ont perdu 17% de leur horaire de répartition. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'il reste par exemple des éléphants d'Afrique ici qu'il faut considérer que tout va bien. En réalité, vous voyez qu'on a plein de noyaux qui sont isolés les uns des autres et donc, on va avoir... Enfin, ce n'est pas bon pour l'espèce. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'échange génétique, etc. Même chose pour les éléphants d'Asie ici. Donc, oui, j'ai oublié de dire, en vert clair, c'était en 1900, en vert foncé, c'est en 2000. Donc, on voit quand même que ça ne va pas très bien. Donc, en fait, on est en train de dépasser notre biocapacité puisque, plus que jamais, on a soutiré des matériaux au détriment de la capacité future de la planète de la nature à fournir ses contributions, au détriment du rôle des régulateurs et des autres contributions non matérielles. Donc, un des effets de la mondialisation qu'on oublie, c'est l'éloignement du producteur et du consommateur. Je vais juste vous en dire un mot. Là, vous voyez le palier à huile qui est exploité, voilà, ça fait de l'huile de palme qui est utilisée dans les pâtes à tartiner et dans la pâtisserie, etc. Chez nous, notamment. L'éloignement fait qu'on n'a pas de système de rétroaction locale et d'adaptation locale. Donc, imaginez, par exemple, des Amérindiens dans leur forêt Amérindienne, en Amazonie, ils ont un peu trop tiré sur le singe araignée et ils le voient tout de suite. Ça devient de plus en plus difficile à en trouver. Là, on réunit le conseil des sages, etc. Puis on dit, quand même, ça ne va pas bien, il faudrait quand même faire quelque chose. Le grand-mant décide, hop, on arrête le singe araignée pendant quelques années et en attendant, on va pêcher un peu plus de poissons, etc. Donc, on s'adapte et on essaie de faire en sorte que la population puisse se rééquilibrer. Mais au niveau mondial, c'est très difficile à faire ça. Parce que ce qui se passe en Indonésie, on ne le voit pas et c'est nous. D'où l'importance de l'étiquetage, de l'information du public, de l'information des consommateurs, etc. De façon à ce qu'il puisse y avoir des systèmes de rétroaction en disant, non, on arrête de consommer de l'huile de palme, on arrête de consommer des trucs qui sont cultivés non durablement, etc. Et on préfère consommer local. Globalement, toutes les contributions de la nature aux populations sont en baisse sauf l'extraction de nourriture, d'énergie et de matériaux. Alors ici, vous avez le rapport IPBES, qui distingue ce qu'on appelle les contributions matérielles qui sont ici, l'énergie, l'alimentation humaine et animale, les matériaux, donc le bois, le coton, etc. Tout ce qui est service de régulation, la pollinisation, la régulation du climat, la filtration de l'eau, etc. La régulation des organismes, etc. et puis tout ce qui est ce qu'on appelle les services culturels, identitaires, etc. Le fait que vous alliez en forêt pour vous sentir mieux, le fait que la forêt vous inspire pour les légendes, les histoires, la spiritualité, le soutien identitaire. Tous les peuples, ce qu'on appelle les peuples autochtones, évidemment, ils doivent, ils sont, enfin, toute leur identité, elle est basée sur leur équilibre avec le milieu, etc. Voilà. Alors donc, vous voyez que toutes les flèches tombent vers le bas, sauf, sauf ici, les flèches, on soutient l'énergie, l'alimentation. Donc en fait, depuis 1980, les prélèvements humains dépassent la biocapacité terrestre. Donc la biocapacité, vous comprenez, on l'a vu à l'exemple dans le stockage carbone, c'est la capacité de la nature à remplir certaines fonctions. Donc aujourd'hui, il faudrait 1,6 planète pour satisfaire les besoins. nos besoins. Et quand je dis 1,6 planète, c'est dans le monde entier. C'est-à-dire que si tout le monde avait le niveau de vie des Européens et des Américains, c'est pas 1,6 planète qu'il faudrait, c'est peut-être 5 ou 10. J'ai pas le chiffre. Depuis la préhistoire, la productivité de la planète a été réduite de 50%, surtout depuis 18 ans. Donc la Terre a été complètement reconfigurée. C'est à peu près 75% des écosystèmes terrestres, la moitié des écosystèmes de Dours et 40% des écosystèmes marins qui ont été complètement transformés dans leur fonctionnement. C'est-à-dire, c'est plus les fonctionnements naturels qui prévaut, c'est les pressions humaines qui sont le principal moteur qui conduit l'évolution de ces systèmes. Un des apports importants de cette évaluation, c'est d'identifier quels sont les moteurs directs de perte de biodiversité qui ont été clairement identifiés. Alors, vous n'apprenez rien, évidemment, vous les connaissez, ces choses-là. Tout le monde sait depuis 30 ans ou 40 ans ou même plus que ces éléments-là, au niveau local, chacun sait qu'il y a un problème avec ça. Mais on ne les avait pas classés, on n'avait pas identifié encore, mesuré au niveau mondial que c'est la même chose partout, partout, partout. Donc, changement d'usage des terres, exploitation des espèces, changement climatique, pollution, espèces exotiques envahissantes et autres. Et dans cet ordre-là. Alors, le changement d'usage des terres, c'est un terme qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser chez nous en France. Chez nous, on dit plutôt destruction des habitats ou fragmentation des habitats. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça peut recouvrir. Pour ça, je vais vous demander de faire attention au schéma qui est ici. Imaginons qu'on décrive un système à partir de ses services, à partir de la biodiversité, par exemple, le nombre d'espèces, les abondances, la biomasse ou bien les relations entre espèces. Les services de régulation, donc le stockage carbone, le filtrage de l'eau, la dépollution de l'eau, la pollinisation, les services de production, donc les productions alimentaires, les fibres, l'énergie, le bois énergie, par exemple. et puis tous les services culturels, l'identité culturelle, l'inspiration, l'art, le ressourcement, les paysages, etc. Autrement dit, là, je prends un milieu naturel qu'on va dire pristine, par exemple, la forêt, ça c'est la forêt tropicale de Guadeloupe, qui est quand même encore en bon état. On a des services de la biodiversité qui est en très très bon état, donc même si c'est un milieu qui n'est pas, enfin, il n'y a pas toutes les espèces comme en Amazonie, mais on a quand même beaucoup d'espèces, beaucoup d'abondance, beaucoup de relations. On a des services de régulation qui sont très efficaces, on stocke le carbone, on stocke de l'eau, on filtre l'eau, on pollinise, etc. La production alimentaire, elle n'est pas très importante. La production alimentaire pour l'être humain, je veux dire, elle n'est pas très importante. Tous les animaux et les végétaux trouvent leur compte, mais pas les humains. Donc on a peu d'alimentation, peu de fibres, peu d'énergie. On a des services culturels qui sont pas mal quand même, l'identité culturelle, l'inspiration artistique, le ressourcement, etc. Et puis on passe à l'agriculture traditionnelle, la polyculture élevage, par exemple. Et là, on a un changement dans la description. Donc on a un peu moins de biodiversité, un peu moins d'abondance, un peu moins de relations. On a des services de régulation qui sont quand même toujours très présents. On a une production alimentaire pour l'homme qui est très fortement augmentée. On a des services culturels qui sont quand même très très présents encore. et donc voilà, on a un système qui est un peu différent du précédent. Par exemple, en termes d'espèces, on a favorisé plus d'espèces en milieu ouvert, par exemple, au détriment des espèces en milieu forestier. Et puis voilà que l'agriculture industrielle arrive, l'agriculture irriguée, par exemple. Et là, on a mis le paquet sur la production alimentaire ou de fibres, etc. Donc on a privilégié cette partie-là des services. La biodiversité, elle est considérablement réduite. On a beaucoup moins de verres de terre, on a beaucoup moins d'espèces dans le sol, on n'a plus toutes les espèces forestières, on n'a plus les espèces de milieu ouvert. On a les services culturels, bon, je ne sais pas qui va dans les champs de maïs pour se ressourcer. Je ne sais pas quels sont les peintres qui font des peintures de champs de maïs. Bon, voilà, je ne sais pas. Les services de régulation, ils sont considérablement réduits parce qu'avant, on captait l'eau. Maintenant, on a des systèmes qui sont tels qu'au lieu de mettre de l'eau dans la nappe, on la prélève dans la nappe, donc on prend de l'eau. Au lieu d'avoir des systèmes de détoxification et d'épuration, on introduit de la pollution azotée ou des pesticides, etc. Donc on a des phénomènes nouveaux qui sont des, je ne sais pas comment appeler ça, des disservices, des pollutions. Et puis les services, et voilà. et puis vous avez le plan local d'urbanisme qui a changé. On a dit, on passe de l'agriculture, on va laisser construire et donc on va faire une banlieue pavillonnaire comme on sait en faire. Alors là, on va voir qu'on va planter des arbres, souvent exotiques malheureusement, mais bon, on va avoir un peu plus de biodiversité, pas beaucoup de relations entre espèces parce qu'elles font des espèces qui viennent un peu du monde entier. On a quand même, si on fait attention, si on met des plantes à fleurs, à fruits, etc., on peut avoir retrouvé quelques oiseaux, des insectes, etc. Les services culturels, bon, on a un petit peu, mais pas énormément. Et puis bon, évidemment, la production alimentaire en dehors du bois mort pour le barbecue, il n'y a pas grand chose. Peut-être le cerisier dans le jardin, bon, voilà. Et puis, bon, on limite l'érosion des sols peut-être parce que quand même, on a planté plus d'arbres, plus de végétaux. Et puis, par contre, on a toujours la pollution. Et puis, après, le stade final, ben voilà, la défense. les arbres, alors, les arbres, ils sont tout au fond. Il y a des arbres qui sont dans des bacs, tout au fond, voilà. Alors, c'est tout ce qu'il y a comme végétaux. Alors, évidemment, côté biodiversité, zéro. Côté, côté service culturel, ben, je ne sais pas, ben zéro. Côté production alimentaire ou fibre, zéro. Et service de régulation, zéro. Par contre, on a bien toutes les formes de pollution. Voilà. Alors, ça, c'était pour vous expliquer un peu, vous parler un petit peu du changement d'usage des sols. L'exploitation des espèces, voilà, une photo très intéressante qui montre les résultats d'un concours de pêche en Floride en 1957, le même concours de pêche en 1980 et le même en 2007. Voilà. Donc, grosso modo, déclin du point moyen des prises de 20 à 2 kilos. et glissement dans la composition des prises avec la disparition des prédateurs. Donc, je pense que ça illustre bien le problème. Les pollutions, alors, il y a les pollutions qui se voient, les pollutions qui ne se voient pas. On va parler un petit peu des plastiques. Depuis 1980, la pollution par les plastiques multipliée par 10, par 10 quand même, absorption, chacun de nous, chaque semaine, il mange à peu près sa carte de crédit en plastique. Voilà. J'espère que vous aimez. Parce que, c'est ce qu'on respire, les microparticules, ce qu'on mange, enfin, ce qu'on boit, les bouteilles, toute l'eau en bouteille, et ce qu'on mange, tout ce qui est stocké dans la chaîne alimentaire, etc. Il y a encore quelques mois, je pensais que la pollution par les plastiques, c'était juste tout, vous savez, ce qu'il y a dans les continents plastiques sur les 5 gyros océaniques. Je dis, ok, on va mettre une moissonneuse bateuse là-dedans, on va tout ramasser, on va tout brûler, puis c'est bon, hein ? Mais non, malheureusement, ces océans de plastique, c'est 0,1% de la quantité de plastique qu'il y a dans les océans. Le plastique se désagrège en microparticules qui va dans la colonne d'eau, qui va dans les sédiments, qui va dans la chaîne alimentaire, qui va dans ce qu'on mange. Les... On va parler aussi très rapidement des métaux lourds, autres déchets, les pollutions radioactives dans la mer Baltique, etc. On a à peu près 400 zones mortes dans les océans, des zones où il n'y a plus de vie, il n'y a plus que... Enfin, c'est complètement anoxique à cause des engrais, à cause des pollutions, etc., qu'on y a mis. C'est à peu près l'équivalent de la surface du Royaume-Uni, c'est-à-dire à peu près la moitié de la France métropolitaine. Bon, les espèces anecdotiques en veillet sens, je pense que c'est un sujet que vous connaissez bien. Il y en a un petit peu partout. Ça augmente. Il y en a 13% de plus chaque décennie. Et 37% des invasions sont postérieures à 1970 avec les changements globaux. Les moteurs indirects sont beaucoup plus difficiles à identifier, à relier en tout cas, que les moteurs directs. Mais c'est quand même intéressant que dans un rapport international adopté par 134 pays, on identifie que le premier problème c'est la croissance démographique. Quand j'étais petit, je me rappelle à l'école, on apprenait, on est 3 milliards d'humains et on est 45 millions de Français. Aujourd'hui, on est 67 millions de Français et 7,6 milliards d'humains. Donc en l'espace d'une vie, même pas une vie, enfin une vie professionnelle, on a plus que doublé. Donc cette croissance, il faut la calmer. Les technologies ne sont pas neutres, évidemment. Passer de la machine à vapeur à l'électricité, à l'électronique, on n'impacte pas les mêmes endroits, etc. Les modèles institutionnels et gouvernance, les guerres, les épidémies, évidemment. Quand il y a une guerre, c'est très difficile de protéger les gorilles, par exemple. Les modèles de production et de consommation, économie et commerce. Il faut savoir que depuis 1980, l'extraction de biomasse a été multipliée par 2, le PIB mondial multiplié par 7 et le commerce multiplié par 8. Et tout particulièrement l'agriculture chimico-dépendante, la foresterie non durable, la chasse, la pêche maritime, les mines. Voilà. Alors, on entend des gens qui nous disent très sérieusement et ils ont raison. Globalement, il y a moins de pauvres dans le monde qu'il y a 40 ans. C'est vrai, oui, mais sauf qu'on a bouffé les bijoux de famille. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec la biocapacité, on est comme quelqu'un qui vivrait bien avec son verger en vendant ses fruits. Et puis tout d'un coup, il se dit, ouais, je gagnerais peut-être plus d'argent si je vendais le bois de mes cerisiers. Il coupe ses cerisiers, il vend le bois, ben oui, il gagne plus d'argent, il est plus à l'aise. Mais pendant combien de temps ? Parce que les cerisiers qui sont coupés, ils ne font pas de fruits. Et puis s'ils replantent, ça va prendre quelques années avant d'avoir des fruits. Donc en fait, on a bouffé les réserves. Alors ce schéma, il est intéressant puisqu'il fait apparaître donc les facteurs indirects ici, facteurs démographiques, socioculturels, économiques, institutions, gouvernances, conflits, etc. Les facteurs directs ici qui ne sont pas les mêmes pour la terre, pour l'eau douce et le marin. On voit par exemple qu'en milieu terrestre, le changement du usage des sols est très important. En milieu marin, c'est surtout comment dire, l'exploitation directe, la pêche qui est vraiment l'effet prédominant. Alors, est-ce que, où est-ce que ça nous mène tout ça ? Vous savez qu'on avait défini des objectifs d'Aichi qui devaient être atteints en 2020, c'est-à-dire l'année prochaine. On avait une vingtaine d'objectifs. Et puis, on avait défini des objectifs de développement durable en 2030, finir la pauvreté, finir une mer en bon état, etc. Est-ce qu'on va les atteindre dans les grandes familles de scénarios ? Optimisme économique, compétition régionale, soutenabilité régionale, etc. Donc, en fait, c'est pour vous dire que l'étude n'a pas été faite que par des écologues. L'étude mondiale, elle a été faite aussi avec des économistes, des sociologues, etc. Et grosso modo, on arrive à ce schéma-là. Vous n'arrivez pas à lire « C'est normal », c'est fait exprès. L'objectif, c'est que vous voyez la quantité. Vous avez tous les objectifs d'Aichi ici et tous les objectifs de développement durable à droite. Et puis, ce qui est vert, c'est ce qui va bien, est-ce qu'il est orange, est-ce qu'il ne va vraiment pas trop bien, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il ne va pas bien. Donc, tous les objectifs qui sont atteints, c'est quoi ? C'est juste, on a augmenté au moins sur le papier des aires protégées, au moins sur le papier parce qu'il faut savoir comment elles sont gérées. On a augmenté les aires protégées et puis, on a fait une stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes. Donc, tout ce qui est formel, on l'a fait. Par contre, tout ce qui est action réelle, vous avez 5 objectifs de développement durable qui sont liés à la nature, il n'y en a aucun sur lequel ça va bien. Autrement dit, quel que soit le scénario, vous avez ce schéma qui prévaut, c'est-à-dire que vous avez les scénarios économiques, on va dire, business as a jewel, comme on dit, les regional competition et même ceux qui sont en soutenabilité globale, développement durable, vous avez toujours le même phénomène, c'est-à-dire que vous augmentez les productions de biens et services, c'est-à-dire l'alimentation, le bois, etc., vous diminuez la biodiversité et vous diminuez les autres services écosystémiques, les services de régulation. Il n'y a que en faisant les scénarios de développement durable où on arrive à maintenir certains services de régulation. Mais dans tous les cas, la biodiversité se casse la figure. Autrement dit, il faut des changements fondamentaux et en profondeur qui remettent en cause nos modes de vie. Nous devons agir vite et pour le moins, aujourd'hui, on a encore le choix. Comme on dit, on dit que c'est la première génération qui se rend compte que ça va mal, qu'on est dans un monde fini et qu'il faut faire quelque chose et on est la dernière génération à pouvoir agir avant que ce soit trop tard. Donc il faut vraiment y aller. Alors il y a toutes sortes de changements profonds qui sont possibles. Par exemple, tout ce qui est incitation et subvention nuisible à l'environnement, c'est à peu près dix fois ce qu'il faut. Si on arrivait simplement à enlever ces subventions nuisibles ou à les diminuer par dix et à utiliser l'argent pour l'environnement, pour la nature, on aurait résolu le problème. Et puis, il faut qu'on change aussi qu'est-ce que c'est qu'une bonne qualité de vie. Est-ce qu'on a besoin d'avoir dix ordinateurs à la maison ? Est-ce qu'on a besoin de changer de portable tous les ans ? Est-ce qu'on a besoin de manger de la viande tous les jours ? Il faut vraiment réfléchir. Point d'attention particulier, attention, changement climatique, érosion de la biodiversité, on a deux gros problèmes, mais il faut les traiter ensemble parce qu'ils s'amplifient l'un l'autre. On l'a vu tout à l'heure. Les effets du changement climatique vont aggraver les autres effets. Les impacts se cumulent. Certaines causes sont communes. le gaspillage, la surexploitation, etc. Les modes de vie et attention à l'intégration et l'adaptation. Vous avez par exemple à droite des panneaux solaires. On a défriché la garrille et à la place on a mis des panneaux solaires. C'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on diminue le stockage carbone, on empêche la nature de faire son boulot, etc. Puis on met des panneaux solaires. Les panneaux solaires, il faut les mettre sur les toits, sur les parkings, sur les autoroutes, etc. Ça coûte un peu plus cher, mais au moins là, c'est utile. Un petit mot sur les communautés traditionnelles et indigènes. Ce sont elles qui conservent par exemple nos espèces domestiques, etc. Elles font toutes sortes de choses. Mieux que nous, globalement, dans les zones qui sont gérées par les espèces indigènes, ça va mieux qu'ailleurs. Je ne dis pas que ça va si bien, complètement bien, parce que là aussi, ils ont des changements globaux, mais quand même, ça va mieux qu'ailleurs. En bref, la fabrique de la vie dramatiquement reconfigurera notre profit. Les espaces naturels réels sont devenus rares. Tous les milieux sont importants. Si on doit mettre le paquet sur des zones particulières, pensez zones humides, récifs, forêts tropicales, océans, mangroves, etc. Toutes les espèces sont importantes, mais attention notamment aux amphibiens, aux coraux, aux mammifères marins, aux requins, aux raies. C'est vraiment ceux qui morphe le plus. Les défis du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité sont liés. Il faut les traiter ensemble. Les tendances actuelles sont inquiétantes, impossibles à renverser sans changement profond de notre modèle de société. Il est urgent d'agir. C'est maintenant qu'il faut agir. Tout ne peut être résolu localement, mais on peut prendre beaucoup d'initiatives locales. locales. Alors, dernière diapo. Donc on a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a deux menaces majeures pour le maintien de la vie sur terre, le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Chacune aggrave l'autre. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle et il faut vraiment agir très vite. La bonne nouvelle, c'est que ces deux menaces ne sont pas une catastrophe qui nous tombe du ciel comme du temps des dinosaures. Ce n'est pas une météorite qui nous tombe dessus. Tout ne dépend que de nous. C'est à nous de décider. Et Bernard nous a donné beaucoup d'exemples où quand on le veut, on peut. Les cinq principaux moteurs directs sont bien identifiés et les causes profondes aussi. Donc on sait où il faut agir. On est dans la situation du gars qui a un cancer du poumon, il est devant son cancérologue qui lui dit « Monsieur, vous avez un cancer du poumon, ça c'est la mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que ça vient parce que vous fumez trop, vous êtes trop sédentaire, vous mangez mal, etc. Si je vous guéris, vous arrêtez de fumer et vous mangez correctement, vous allez pouvoir vivre encore pas mal d'années. Voilà, on est dans cette situation-là. On sait où sont les causes, on sait où il faut agir. Est-ce qu'on va arrêter de fumer ? Toutes les espèces n'ont pas disparu et tant que les espèces n'ont pas disparu, que les écosystèmes n'ont pas basculé, on a parlé de ce que c'était avec le basculement tout à l'heure, le retour à une situation favorable est encore possible, peut-être pas exactement la même qu'avant, mais on peut avoir un système viable. Les efforts locaux sont récompensés par des résultats locaux. Pour le changement climatique, si vous réduisez votre émission de gaz carbonique, vous ne le verrez pas. Si vous réduisez vos pesticides dans votre jardin, si au niveau de votre commune ou de votre région, vous arrêtez les pesticides, vous limitez les aménagements, vous mettez les panneaux solaires sur les toits, etc. vous aurez des résultats locaux. Donc ça, c'est le côté qui est sympa. Et vous le savez tous. On a tous beaucoup d'exemples. On ne résout pas tout, je suis bien d'accord. On a vu les exposés d'hier. Mais on peut faire des choses. Le coût de la restauration des écosystèmes n'est pas exorbitant. Le CDB avait chiffré le coût des objectifs d'Aechi à 500 milliards de dollars par eau. C'est-à-dire 0,6% du PIB, c'est-à-dire à peu près 67 dollars par habitant. Je sais que pour un Indien, c'est beaucoup. Mais c'est pas... Quand on regarde l'argent qu'on a mis sur la table pour sauver les banques, quand on regarde l'argent que les Américains ont mis sur la table pour envoyer quelques bonshommes sur la Lune, 10% du budget américain, 10% du budget des USA pendant plusieurs années pour envoyer une dizaine de bonshommes. Donc ça veut dire que quand on veut, on peut. Par contre, l'inaction sera très coûteuse et ça va se chiffrer d'abord 2, 3%, puis 5%, puis 10%, 20%, 40%. Et là, c'est comme quand on est malade et qu'on se soigne pas. Plus on tarde, plus ça coûte cher à guérir. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce bel exposé. Il y a beaucoup de choses à faire. Une question ? Geneviève. Oui, à nouveau Yves Robert, je vais poser une question plus de stratégie aussi. Est-ce que les gouvernements qui sont présents ont compris que les changements se feraient s'il y avait un changement de gouvernance, en quelque sorte ? Puisqu'on voit bien que quand les actions sont individuelles, on peut prendre un tas d'exemples, j'en connais plein du côté des pollinisateurs, par exemple, ça n'a pas l'impact même local qu'on pourrait souhaiter. Donc c'est bien une question de gouvernance. Et est-ce que donc ces gouvernements présents sont sensibles à cet aspect-là ? Écoutez, le rapport a été approuvé quand même à l'unanimité. Ce que je vous ai dit là, c'est pas du Gilles Landrieu, c'est le rapport de 132 pays qui ont approuvé un résumé pour décideurs issus du travail de 150 scientifiques plus des contributeurs qui a été discuté au niveau mondial, il y a eu plusieurs alertes, etc. Donc je veux dire, ça sort pas du chapeau. Il y a quand même une vision globale partagée. Alors de là à dire que les Brésiliens, les Indonésiens ou les Américains vont tout de suite se saisir du rapport pour en tirer les conséquences, ça va prendre un peu de temps. Même au niveau français, on a des très beaux discours, mais on n'est pas encore dans l'action. On est encore au niveau du discours. Oui, moi, j'ai retenu que vous aviez dit qu'il fallait mettre le paquet sur les mangroves, les zones humides, la forêt tropicale. Sur les mangroves, j'ai retenu ça, les zones humides, les forêts tropicales. Je ne vous contrerai pas, évidemment. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faut mettre le paquet sur les zones agricoles ? Surtout quand vous nous avez présenté les dégâts de l'agriculture chimique. Oui, oui, bien sûr. Et puis, en plus, quand vous avez souligné à la fin de votre exposé que supprimer les pesticides, on voit immédiatement les effets. Absolument. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mon attention, c'était juste... En fait, le problème, c'est que les gens comprennent le changement climatique. Ils disent, voilà, si le changement climatique, ça réchauffe. Je le vois, d'ailleurs. Chaque été, il fait plus chaud. Et puis, le facteur, c'est quoi ? C'est la quantité de gaz carbonique. Donc, il faut que j'isole mon logement, il faut que j'achète une voiture électrique, il faut que... C'est assez simple. Pour la biodiversité, c'est un peu plus compliqué. Vous avez vu, j'ai quand même dû vous expliquer quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de facteurs. Et puis, tout ce qu'a expliqué Bernard aussi, tous ces phénomènes de système, etc., les effets non linéaires, et tout, c'est très compliqué. Donc, c'est plus compliqué à expliquer. Donc, les gens ont plus de mal à se rendre compte. Donc, moi, ce que je voulais, c'est... J'ai résumé, excusez-moi, dans ma dernière diapo, j'ai fait du... Hein ? Voilà. Il faut qu'on change de système. Il faut retenir ça. Il faut qu'on change de système. Donc, sur le système, comment on vit, comment on mange, comment on se déplace, comment on... etc. Il faut changer de système. Et puis, les points d'attention particuliers sur les milieux, par exemple, il faut savoir que là où ça craint le plus, si on ne fait pas très très vite attention, les mammifères marins, les coraux, etc., c'est pour ça que dans 20 ans, il n'y aura plus rien. Merci. Vous avez aussi parlé de subventions nuisibles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un certain nombre de subventions qui sont distribuées au niveau de la PAC, par exemple, à des agriculteurs qui ont des pratiques de façon éhontée ? Oui. Ça serait... Je crois qu'il y a à peu près 8 milliards d'euros pour l'ensemble de l'agriculture française classique. Et il y a, je crois, un peu moins de 150 millions d'euros pour l'agriculture biologique. donc c'est-à-dire même pas à 1%, enfin à peu d'un pourcent, etc. Or, l'agriculture bio, chez nous, ça représente 7% des agriculteurs et 14% de la consommation. où est l'erreur ? On devrait juste... Si on était juste... Comment dire ? Et faire... Juste... Juste... On donnerait au moins autant... Enfin, proportionnellement autant. On pourrait au moins faire ça. C'est-à-dire donner 10 fois plus à l'agriculture bio. Mais non, on ne fait pas. On donne 10 fois moins. Où est l'erreur ? Bien. Merci beaucoup. Il y a plein de questions. Donc il y aura... Justement... Applaudissements